Musique Nous avions déjà tenté d'immortaliser la belle image en vidéo, mais des problèmes techniques nous avaient contraints à l'abandon. C'était pour mieux revenir sous la forme d'un Docultures, portrait craché de la fanfare star du Loiret. Musique Musique Il y a le phénomène fanfare qui est certainement arrivé dans les années 95-2000, il y a 10-15 ans quoi qu'il est arrivé, avec Cousteur Eka qui a passé ses films, il y a un gros truc qui s'est créé à Paris autour de ça, et là les fanfares sont devenus vachement à la mode, avec quelques fanfares comme ceux qui marchent debout, Tarras Bumba. La belle image, on est tous issus quasiment d'harmonie municipale ou d'harmonie associative, ce qui est plus souvent le cas à la campagne. Une grosse tradition d'école de musique et d'orchestre d'harmonie, mais pour se libérer, il y a une bande de jeunes qui s'est dit « Allez, on oublie les partitions, on change un peu le répertoire, on s'amuse, on fait de la fanfare ». C'est un peu comme ça qu'est née la belle image, je pense. Je suis complètement un produit issu de fanfares, d'harmonie du coin. J'ai commencé la musique à Marot auprès. Nous, on les repère très jeunes. Ça fait longtemps qu'on a dit « Ah bah lui, lui il lancera ». Mais bon, pas maintenant, il faut qu'il mûrisse un peu, un peu trop vert encore. Et quand il sent que tu arrives à maturité, là. La belle image, c'est sans composition, arrangement, repiquage. C'est surtout beaucoup de styles et de formes différentes. La belle image, elle a fait un travail un peu d'investigation de cette musique-là. On va chercher, on explore. Là, on était plus sur la congobie ces dernières années. Avant, c'était le Pérou, les origines afro-péruviennes. On essaye de chercher dans chacun des nouveaux styles, au fur et à mesure, des nouvelles formes. Musicalement, ça fait quoi ? Du poro, du fendango, de l'afro-péruvien, du bolivien. On est une fanfare roots, c'est-à-dire la vieille interprétation, avec ce que ça contient, bien sûr, comme métissage. Un vrai travail d'ethnologie, quelque part. Donc aller là-bas, c'est indispensable. C'est là qu'on a découvert tout le métissage entre les percussions africaines et la musique colombienne. Comme on jouait un fendango à la Caisse Claire, on écoute, on n'y arrive pas, on n'y arrive pas, c'est pourquoi ? On va là-bas et voilà, en fait, ils tapent sur la baguette. On n'a pas pensé à faire ça. Juste, on les voit, puis du coup, ça y est, on y arrive. Et puis en y allant aussi, on nous a offert des morceaux, des compositions, des compositeurs qui ont écrit des morceaux, qui nous les ont offerts. En fait, ça fait... Quatre ans, qu'on, qu'à d'où, qu'à d'où, qu'à d'où, qu'à d'où. Normalement, c'est trop. Quatre, je ne le ferai pas tout seul. Oh là, c'est malheureux ! Si, on fait bien les barfaits ! Je serais quand même con de... Mais finalement, d'avoir monté tout ça pour ne pas jouer ou jouer devant 100 personnes, ça fout toujours les boules. Mais bon, c'est le jeu. C'est le jeu de l'extérieur. Tant pis pour nous. J'ai rencontré la belle image par le biais, tout simplement, des tournées, des arts de rue. Nous, on m'a demandé de faire des expérimentations chorégraphiques, explorer les limites techniques, à savoir jusqu'où est capable d'aller un musicien qui joue vite et fort en rue, une musique enjouée, une musique folklorique. Donc, on a travaillé sur une danse piétonne, des petits pas inspirés aussi de diverses techniques, comme la valse ou le jazz, le savoir-faire demi-tour sur place en transférant le poids. La plupart de ces musiques sont à cheval entre le 4 temps et le 3 temps, donc c'était passionnant du point de vue du rythme, parce qu'on a et la valse d'un côté, et le carré de l'autre. Et il y a même certains musiciens encore témoignés. C'est dingue, le fait de danser ce truc-là en 3, ça révèle que la musique, elle tourne autrement. Du coup, la chorégraphie a peut-être aussi aidé ou influé ou transformé la façon de jouer. On a tous fait une fois de venir sans échauffement, mais tu fais qu'une fois. Enfin, même pas la moitié d'une fois, tu fais une demi-fois. Parce qu'avant la fin de ta première fois, soit t'es tombé, soit t'as fait mal à quelqu'un. Au début, je pense que je les ai un petit peu invités, obligés à prendre conscience de leur corps. Donc forcément, il y avait des petits échauffements loin, très loin de la discipline réelle du danseur professionnel. Mais tout de même, d'apprendre à tirer sur sa viande le matin à juin. Il faut souffrir pour être beau, de toute façon. Alors on va souffrir. Ça y est, on est dans des chauds bouillants, on attend, on attend. Et là, on vient en plein El Tip Lando, avec les Gaïtas. Il faut savoir que c'est mon premier. Je suis au maximum de stress. Au max, du max. On sait que s'ils continuent à faire un dent comme ça, il y a beaucoup de choses qu'on va pas faire. Surtout, la tête va être chargée d'artifices. Donc c'est juste au-dessus des musiciens. Donc on essaye de protéger, même si des fois, il y en a quelques-uns qui sortent du spectacle avec quelques cloques. Donc on essaye quand même de pas trop tirer dessus et de pas trop les abîmer. Si jamais il y a une averse pendant le spectacle, le truc, ce serait éventuellement de rentrer sous la corolle et se mettre à la bouille. Juste par rapport aux conditions d'aujourd'hui, s'il y a un peu de vent, nous après on va décider si on en voit ou si on n'en voit pas. Après, il y a des choses, il faut pas en avoir peur. C'est déjà froid, ça fait rien du tout. Juste un truc, ça glisse, ça glisse, c'est sûr ça glisse, donc penser à baisser un peu pour plus de stabilité. Il va y avoir des averses, ça c'est sûr. C'est vrai que les averses, ça peut être violent et ça suffit pas à blucher ou à désespérer un gars de la banlieue.